On a peu de temps et de ce fait-là, les buts permanents, ça ne donnait rien pour nous, parce que je pense que ça demande beaucoup d'attention, à la fois mettre beaucoup de paillage dessus. Sur la ligne, l'ancienne ligne de vigne, on a créé notre but à peu près d'un mètre de large. Ensuite, on a simplement déposé du fumier et du BRF. Ça devient plutôt des grosses planches surélevées, à peu près 40 cm au final. Et chaque année, maintenant, on débroussaille ou on coupe, on remet du fumier, une petite couche de fumier et on remet du BRF à chaque fois. Le système de référence, c'est l'écosystème forestier, qui est autonome et tout suffisant. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire ici, avec malheureusement un sol qui a à la base 2% de la matière organique, un pH de 8,6, donc pas évident non plus. Et surtout, une profondeur de sol qui varie de 10 cm à 1,10 m maximum. C'est pour ça que j'ai créé des buts. On peut faire aussi de la permaculture, bien évidemment, sans faire de buts. Là, j'en ai fait parce que je n'ai pas de sol. Donc là, c'est un millefeuille organique électronnière. Il y a eu 30 cm de feuilles de platane recouvertes de 10 cm de paille, de blé ou de lin bio, parce que j'avais le voisin qui stockait ces roumbales, qui me les a tous données. Donc j'en ai mis 80 sur la parcelle en tout. Et ensuite, j'ai recouvert le tout de BRF. Là, il y avait un millefeuille de 60 cm d'épaisseur qui, au bout de 6 mois, est tombé à 30 cm. Et aujourd'hui, qui m'arrive à 10 cm. Je suis très heureux que ce millefeuille organique qui faisait 60 cm soit passé à 10 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une activité biologique énorme. La composition des buts est la suivante. 20 brouettes de BRF de 4 ans d'âge, compostées, suivies de 7 poubelles de 80 litres de BRF comme des cheveux qui étaient faits par un gars qui s'en débarrassait. Par-dessus ça, une poubelle de 80 litres de drèche. Ensuite, 3 brouettes de sable, parce que le sable garde l'humidité et donne un aspect, enfin, édrainant. J'humidifie le tout de 240 litres d'eau. Je sème ce que j'ai à semer, style roquette ou potimarron. Je recouvre le tout de 5 cm de BRF, que j'ai fait avec les branches qu'on m'a apporté aussi. C'est passé à travers, c'est super. Et donc tout ça, ça a un mois et demi d'âge. Voilà. Il y a 2 tonnes de matériaux par but. Ça c'est les buts maraîchères du coup. Là, on va planter tous les légumes de cycle long sur les buts, qui sont paillés. Donc on a commencé à désherber et à pailler les buts. Je les garde enherbés l'hiver parce que j'ai des inondations l'hiver, pour ne pas perdre du sol et de la matière organique. Et au printemps, on désherbe comme des fous. On met ça sur la butte pour la garder au frais. Et on va y planter tous les cycles longs. Donc du coup, les tomates, les poivrons, les aubergines, des courgettes, des courges. Mais on va aussi mettre des plantes aromatiques comme du basilic. Voilà, on peut rajouter des salades si on n'a plus de place au fond. On peut rajouter, on met des salades. Il fallait que ce soit simple pour brancher l'irrigation, que ce soit facile d'axer partout. Alors ça aurait pu être en ligne droite, c'était en ligne courbe, mais ça reste parallèle et ça reste pratique. Ça, c'est travail à la main, à la grelinette. Voilà. C'est le désherbage. Du coup, tu fais désherbage-paillage en même temps. Tout l'hiver, j'ai mis quatre morts à les faire. J'ai creusé les allées, j'ai reporté la... Il n'y a pas de bois enterré par contre. Chaque fois que je plante, j'amène du fumier composté, que je mets sous le paillage et que je garde en surface. Les racines des plantes, là, elles donnent la structure grumeleuse, le fameux couscous qu'on recherche tous. Et c'est les racines qui travaillent. Et on a un sol qui est super souple, en fait. Si je n'avais pas un sol vivant, il se tasserait, quoi. C'est sablot limoneux chez moi. Je ramène très peu de matière organique de l'extérieur maintenant. Parce qu'au début, oui, parce que j'avais une fertilité de merde sur ce terrain. C'était une vigne, avant. Et maintenant que le sol est relancé, qu'il est vivant, que j'ai amené de la matière organique, on voit qu'il y a de la fertilité. L'herbe, elle pousse super bien. Les légumes aussi. Et donc, du coup, ça me permet de juste pailler avec ce que j'ai, quoi. Là, l'histoire des buts, deux choses. La première, c'était la tranchée qu'on avait faite pour installer la serre. Pour que la serre soit plus ou moins de niveau. Donc, on a creusé pour que ce soit au niveau d'un côté. Voilà. On a fait une butte. Au début, on voulait planter dessus. On n'a rien planté. Donc, du coup, il y a la pote antille et le liseron qui s'y ont mis allègrement. Et maintenant, on essaie de l'en sortir. Donc, semer de la facélie assez dense. Et du coup, ça l'avait bien étouffé. Et là où on n'en a pas mis, du coup, c'est encore rempli, quoi. Ça a quand même une grosse incidence. Après, du coup, plus de faute autosynthèse pour la pote antille. Par contre, le liseron, lui, rien à foutre. Après, le liseron, s'il a son intérêt. Et il draine et il fait remonter l'assise qui s'est fait lessiver. Bon, ça fait plus ou moins, depuis le bas, plus ou moins 40 cm. 45 cm. On va faire des couches successives de BRF, à moitié décomposées, déjà, qu'on a mis à composter. Et de tontes d'herbes fraîches. Et on fait plusieurs couches. Et ça, ça se décompose et ça fait notre terreau, quoi. Notre terreau, notre compost. Et puis, une fois que c'est fini, on récupère ça et après, on le met sur les buts. Pas besoin de faire la manutention, de faire un gros tas quelque part et de l'amener au fur et à mesure. On a tout directement sur place. Parce que le fait d'y marcher dessus, du coup, tu casses la matière organique, tu la mets en petits morceaux et elle se décompose plus rapidement. Et puis aussi, tu as les micro-organismes aussi, tu vois, qui décomposent tout ça, qui vont après sur les buts pour bouffer le BRF. Merci. 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 Merci.